Je suis Luc Nopen, professeur à l'Université du Québec à Montréal, et je travaille depuis une quarantaine d'années sur le patrimoine à caractère religieux. Le patrimoine religieux, ou comme j'aime mieux dire le patrimoine à caractère religieux, est important parce que le fait religieux est comme inscrit dans la culture chrétienne d'Occident. Et au Québec en particulier, je veux dire, le poids de l'Église a été extrêmement important, et même si les gens cherchent à s'en démarquer un peu, il reste qu'on a développé une société où le fait religieux reste dominant dans les comportements et les habitudes. En plus, on a un paysage architectural qui est vraiment distinct avec la place de l'Église dans la communauté. Je veux dire, très tôt quand je suis arrivé au Québec, j'ai observé comment ces Églises étaient tout à fait particulières. Et chaque pays, chaque contrée a une architecture ecclésiale qui est très distincte et contribue donc à l'identité de ces différentes contrées. Donc on ne peut pas concevoir le maintien ou l'intérêt patrimonial d'un lieu, l'identité d'un lieu, en ne tenant pas compte de la présence de ces Églises et couvents. Oui, l'Église a toujours été au centre de la communauté et elle servait des populations qui étaient plutôt démunies. C'est-à-dire qu'on a parlé du patrimoine à caractère religieux comme du patrimoine des pauvres, par opposition à toutes ces possessions des riches et des puissants. Donc je pense qu'au moment où l'Église s'efface un peu comme institution dans les différents milieux, je pense qu'il est tout à fait important de reprendre ce patrimoine et de le mettre au service de la collectivité. Le patrimoine, par caractère religieux, a toujours été dans l'imaginaire collectif de propriété publique. Il s'est un peu privatisé avec la désaffection du culte, mais je pense qu'il faut qu'il redevienne une propriété collective et utilisée par tous, pour tous, avec évidemment des projets au centre de la communauté. On s'est rendu compte récemment qu'en plus de conserver le patrimoine, ces bâtiments-là, ces espaces, ces sites pouvaient devenir de puissants leviers de développement économique local. Sous-titrage Société Radio-Canada ...